J'ai reçu une question de Caroline qui habite en Suisse, je vous la lis. « Salut Christophe, j'ai trois enfants à la maison, entre 4 et 7 ans, ils sont adorables, mais il y en a un en particulier qui est hyperactif le soir, il a beaucoup de mal à se calmer, il a du mal à s'endormir. Aurais-tu quelques plantes douces à nous conseiller pour aider un enfant à se relaxer en fin de journée ? » Caroline, excellente question, je vais y répondre en détail dans cette vidéo. Moi c'est Christophe, je vous guide dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations. Pour vous abonner à ma lettre d'information gratuite, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour entrer votre email, au passage je vous envoie mon petit livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos, vous cliquez sur le bouton rouge, le bouton s'abonner qui est sous la vidéo, c'est tout simple. Ok, on va revenir à la question de Caroline. Je vais vous parler de plantes qui sont inoffensives, qui sont très douces pour une utilisation avec les enfants. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on doit se poser la question suivante, pourquoi faudrait-il calmer ses enfants ? Est-ce qu'il y a un état de déséquilibre sur lequel il faut qu'on travaille ou est-ce que l'enfant traverse tout simplement une période d'excitation normale par rapport à sa situation ? Et je trouve qu'aujourd'hui c'est une question difficile parce que l'environnement a énormément changé. Dans le passé par exemple, les enfants avaient l'opportunité d'aller à l'école à pied, ils jouaient dehors après l'école, ils étaient tout le temps dehors le mercredi, la fin de semaine aussi. Et aujourd'hui, les choses ont été complètement bouleversées, on vit la plupart du temps à l'intérieur, les enfants doivent rester assis pendant le petit déjeuner, rester assis dans la voiture, rester assis à l'école, rester assis à la cantine. Et puis c'est pareil le soir, de retour à la maison avec les devoirs, peut-être la leçon de piano, peut-être l'orthodontiste, un petit coup de tablette avant d'aller au lit, etc. Et donc vous prenez un enfant qui est bouillonnant d'énergie et vous le plombez sur une chaise, qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un moment ? Il n'a pas eu l'opportunité d'être un gamin tout simplement, il n'a pas eu l'opportunité de se dépenser et donc il faut que cette énergie débordante sorte d'une manière ou d'une autre. Donc cette situation aujourd'hui, c'est un peu nous qui l'avons créée, c'est la nouvelle société de la personne assise, de la personne enfermée entre quatre murs. Bon, si on veut régler la situation, ça va être à nous aussi en tant que société de la régler. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas de donner une cuillère de sirop à un gamin qui va régler cette déconnexion entre l'enfant et la nature qu'on a créée de toutes pièces. Donc je vais me placer dans un contexte d'un enfant qui a pu garder une vie relativement équilibrée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait des activités physiques, il a l'opportunité de prendre l'air, il a une nutrition relativement équilibrée, je sais que ce n'est pas facile avec les cantines, etc. Mais malgré tout, d'un enfant qui a peut-être du mal à se calmer le soir, qui a du mal à ralentir par lui-même, ça va un peu affecter ses nuits et on va peut-être rentrer dans un cercle vicieux, il dort mal, il est plus excité le lendemain et on va essayer de lui donner un coup de pouce. En ce qui concerne les plantes, je vais vous en présenter 4 que j'adore, je les utilise tout le temps, elles sont d'une grande douceur, elles sont bien adaptées à l'enfant. Et je vais aussi vous donner des formes qui sont optimales parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile d'y voir clair aujourd'hui, certaines formes que vous allez acheter vont très bien fonctionner et d'autres pas du tout, donc on va essayer de faire la différence. Je vais aussi vous inciter vraiment à avoir certaines de ces plantes au jardin ou sur le balcon. C'est un super projet pour les enfants, de semer les petites graines, de transplanter, d'arroser, de s'occuper de la plante et puis surtout d'aller se chercher quelques fleurs, quelques feuilles au jardin ou sur le balcon, ça fait partie de l'expérience. Pour l'âge à partir duquel on peut utiliser toutes ces plantes avec les enfants, sachez qu'il n'y a juste pas de consensus aujourd'hui. Et ça je sais que c'est un peu frustrant, et en particulier avec les enfants on est toujours un peu hésitant, c'est normal, on veut bien faire. D'un côté les autorités de santé vont toujours prendre des positions très conservatrices, les autorités européennes par exemple vont expliquer qu'il n'y a pas assez de données pour prouver l'innocuité de ces plantes et donc on va vous dire de ne pas les utiliser avant 12 ans par exemple. Ce qui est excessif, c'est un extrême principe de précaution qui nous amène à un certain immobilisme. Certains herboristes vont vous dire à partir de 6-7 ans, là encore pour ne pas trop prendre de risques. Après vous avez des médecins comme Avivarum qui est un médecin américain spécialiste de la femme et de l'enfant, elle utilise ces plantes chez les enfants à partir de 3-6 mois. Donc vous voyez d'énormes variations d'opinion. Franchement ce sont des plantes très douces qu'on a utilisé dans notre tradition chez l'enfant jeune. Je les ai utilisés avec mes enfants à partir de 1 à 2 ans sans hésitation. Mais bon voilà, je préfère que vous ayez toute l'information pour que vous voyiez que le consensus n'existe pas sur ce point-là et qu'aujourd'hui c'est normal, il faut juste l'accepter, on vit dans la jungle d'informations sur internet avec d'un côté ceux qui voudraient qu'on vive dans nos peurs et d'un autre côté ceux qui voudraient qu'on fasse un peu n'importe quoi et qui ignore les risques, disons-le. Et nous en tant que parents, en tant qu'accompagnants, il faut qu'on arrive à se placer dans un juste milieu, surtout ne pas agir dans la peur, mais ne pas rester dans l'immobilisme non plus. Cet immobilisme qui n'a pas de raison d'être aujourd'hui parce qu'on va parler de plantes totalement inoffensives. En général, il est toujours bon de prendre ces plantes en cure pour voir si au fil des jours elles arrivent à calmer l'enfant. On peut les donner ponctuellement, elles fonctionnent aussi comme ça au besoin, mais les donner pendant une dizaine de jours, deux semaines, tous les jours, à peu près à la même heure, pour voir si on arrive à établir une tendance qui dure, c'est beaucoup mieux, ça nous donne plus d'informations. Et puis on peut faire les deux aussi, c'est-à-dire que de temps en temps on peut faire une petite cure, parce que l'enfant semble particulièrement agité pendant certaines périodes de sa vie, et puis le reste du temps on peut les utiliser aussi au besoin, un jour particulier. Autre point que je vous conseille de faire, c'est de faire de tout ça un petit rituel à la maison, pour tout le monde, adulte et enfants inclus. Parce qu'après tout, une petite tasse d'infusion relaxante en fin de journée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tout le monde peut en profiter aujourd'hui. Et surtout ça va mieux passer chez l'enfant si tout le monde s'assoit, se relaxe un petit coup sur le sofa avec une tasse à la main, plutôt que si c'est le seul à devoir boire ce truc de couleur dans la tasse. Bon, ceci étant dit, voici les plantes que je vous propose. La première, c'est la camomille matricaire, qu'on appelle aussi la camomille allemande. Attention, dans le monde des plantes médicinales, vous avez plusieurs camomilles. Vous avez d'abord celle qu'on appelle la camomille romaine, qu'on appelle aussi la camomille noble, Camamelum nobile. Ensuite, vous avez la camomille allemande, qu'on appelle aussi la matricaire, Matricaria recutita, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Il y a même une troisième qu'on appelle la grande camomille, qui est en fait la partenelle, Thanacetum partenium. Et il y a une énorme différence entre les trois dans le sens où la camomille romaine et la partenelle, d'abord ce sont des vivaces au jardin, alors que la camomille allemande c'est une annuelle, mais surtout elles sont d'une grande amertume et elles ne sont pas adaptées à l'enfant à cause du goût très amer. La camomille allemande en revanche, celle que je vous propose ici, c'est une annuelle au jardin, on la cultive très facilement et surtout elle est d'une grande douceur. On utilise les fleurs fraîches ou sèches, frais c'est toujours mieux, si vous en avez au jardin, préparez-vous une infusion des fleurs fraîches, c'est un vrai bonheur, c'est délicieux. Et puis si vous n'en avez pas au jardin, vous pouvez en acheter en herboristerie, vous achetez des fleurs en vrac, vous allez recevoir des sachets et surtout au passage vous faites un contrôle qualité, parce que parfois on a des surprises même dans les bonnes herboristeries, parfois on a des lots qui sont un peu décevant, moi parfois il m'est arrivé de recevoir un sachet plein de fleurs tout écrasé, une espèce de poudre de débris, il n'y a quasiment plus d'odeur. Et là dans ces conditions je peux vous dire que c'est mal parti pour que ça ait un effet relaxant. Elles doivent avoir une belle couleur, elles doivent toujours sentir bon avec ce parfum très doux, très mielleux. Et l'infusette de supermarché, vous évitez comme la peste surtout, revenez à la plante en vrac ou au jardin. La préparation que vous allez faire pour un enfant, c'est une tasse d'infusion avec une cuillère à café des fleurs fraîches ou sèches, vous placez dans la tasse, vous versez l'eau chaude par-dessus, idéalement autour des 80 à 90 degrés, pas bouillant, c'est une plante très aromatique, très subtile, vous laissez infuser à couvert pendant 3-4 minutes. Au plus vous allez laisser infuser la camomille allemande, au plus vous risquez de faire sortir une certaine amertume. Donc avec l'enfant il vaut mieux faire infuser 3-4 minutes, pas plus. Ensuite vous filtrez, vous rajoutez un peu de miel liquide si nécessaire, c'est tout simplement délicieux. C'est une des meilleures infusions que vous pouvez préparer pour un enfant, c'est excellent. Cette infusion on va la donner au moment où l'enfant a besoin d'être calmé, peut-être en fin d'après-midi, peut-être en début de soirée, attention pas trop près du moment où l'enfant va aller au lit, sinon on risque de le faire se lever pour aller aux toilettes. Pour les précautions avec cette plante, franchement pas grand-chose, ne la donnez pas à votre enfant si vous savez qu'il a une allergie à la plante de la famille des astéracées. Parce que c'est une astéracée. Mais à part ça, pas de soucis. Une autre plante que j'adore c'est la Mélisse, Mélissa officinalis. Elle n'a pas le même goût, elle est plutôt citronnée mais très agréable à boire. C'est une plante vivace qui est très facile à cultiver au jardin ou sur le balcon en peau. Elle donne beaucoup, par contre elle n'a pas une vie très longue, on la garde 2-3 ans, peut-être 4 ans au maximum et puis après elle meurt, mais elle va énormément donner dans cette période. Elle aime beaucoup le soleil et elle aime beaucoup un arrosage régulier, donc j'aurais tendance à dire la tête au soleil et les pieds dans l'humidité. Vous pouvez en avoir en pot, vous allez en récolter énormément de feuilles, ça marche très bien aussi. Et on utilise la feuille qu'on va récolter fraîche au principe, on va mettre une pincée dans la tasse. Alors là vous allez me dire quelle taille de pincée et combien de feuilles, ça dépend un peu, il va falloir expérimenter avec la quantité exacte. Là aujourd'hui par exemple je viens de cueillir ma Mélisse, il a beaucoup plu il y a 2 jours et côté parfum c'est pas très très fort, alors que lorsqu'il fait très chaud ça va être beaucoup plus fort, donc on va doser en fonction du goût, le tout c'est d'en mettre assez pour qu'il y ait un bon goût citronné agréable, pas trop fort non plus pour l'enfant bien sûr, il faut que ça ait du goût aussi. Donc voilà, vous testez et après vous proposez à l'enfant, vous laissez infuser à couvert pendant 3-4 minutes, ça suffit, et puis vous filtrez et vous proposez la tasse à l'enfant. Moi j'aime beaucoup la Mélisse parce qu'elle travaille à la fois sur l'état d'hyper-excitabilité dans la tête et dans le ventre, et certains enfants lorsqu'ils sont un peu stressés ils vont vite avoir des petits maux de ventre, des crampes ou parfois un transit perturbé aussi. Et si votre enfant a un profil un peu similaire, la Mélisse va relaxer les deux systèmes nerveux à la fois, relaxer le ventre et le mental. Je ne vais pas vous dire d'aller en acheter un herboristerie parce que la Mélisse sèche c'est en général très décevant, sauf si vous l'avez faite sécher vous-même et que vous savez qu'elle a tout au plus quelques mois, 2-3 mois sèche, on arrive à la garder, au-delà c'est compliqué et on perd l'effet très rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez utiliser des formes liquides que vous allez trouver dans le commerce, mais attention à des formes liquides préparées à partir de Mélisse fraîche. Vous allez trouver des extraits qui sont soit sans alcool à base de glycérine végétale, soit faiblement alcoolisées en fonction du pays dans lequel vous vivez. Demandez conseil à votre herboriste ou dans votre boutique de produits naturels, ça se trouve assez facilement, et n'oubliez pas de vérifier que le liquide est bien préparé à partir de la plante fraîche, ça c'est très important. Je vais vous mettre une ou deux adresses sur mon site si vous habitez en France, je vous mets ça dans l'article associé à cette vidéo, le lien vers l'article se trouve sous la vidéo. Et pour les formes liquides, quels dosages ? On va faire à peu près une demi cuillère à café de cet extrait dans un peu d'eau à prendre au besoin, on peut répéter la prise si nécessaire une ou deux heures plus tard, c'est tout à fait possible. Troisième plante, c'est l'oranger, et pour être plus précis, la fleur d'oranger. Je n'en ai pas aujourd'hui à vous montrer, mais c'est une grande plante classique que vous avez peut-être connue lorsque vous étiez gamin, vous en trouverez en herboristerie. En herboristerie, vous pouvez trouver des fleurs sèches d'oranger qui sont vendues en vrac pour faire des tisanes, c'est très joli, ça sent très bon aussi. Vous utilisez une pincée de ces fleurs et vous faites infuser à couvert, il faudra un peu sucré avec un peu de miel liquide, ça passe mieux. Et puis goûtez toujours avant, vous connaissez bien votre enfant, et vous allez vite voir si ça va passer ou pas pour lui, et au passage je suis presque sûr que vous allez y prendre goût. Si la tisane ne passe pas, vous avez aussi ce qu'on appelle l'eau de fleurs d'oranger que vous avez connue, que vous connaissez peut-être, on l'utilise parfois en pâtisserie. Et en fait c'est un hydrolat des fleurs. Donc on distille les fleurs, on récupère l'huile essentielle d'un côté, et ce qu'il reste, la partie aqueuse, c'est ce qu'on appelle l'hydrolat, qui est une préparation qui est toujours très aromatique. Enfin, pas pour toutes les plantes qui sont… vous avez des hydrolats qui sont préparés à base de plantes non aromatiques, l'ortie par exemple. Donc un hydrolat d'ortie, bon automatiquement c'est pas aromatique. Mais si la plante est aromatique à la base, qu'elle contient des substances aromatiques, des huiles essentielles, l'hydrolat va rester aromatique, c'est le cas ici avec la fleur d'oranger. Alors attention, on ne parle pas de l'eau de fleur d'oranger que vous allez trouver au rayon pâtisserie de votre supermarché qui est bourrée de parfums artificiels, ici on parle de la vraie eau de fleur d'oranger, le vrai hydrolat, que vous allez trouver dans toute boutique de produits naturels en principe, ou chez des petits producteurs et distillateurs. Qualité d'abord. Pour les dosages, on utilise en général une cuillère à café de l'hydrolat qu'on mélange dans un verre d'eau fraîche, on remue, on fait boire à l'enfant. C'est tout simple pour la prise. Quatrième plante, c'est le tilleul, vous connaissez bien l'arbre qu'on trouve sur les places des villages, on utilise les inflorescences qu'on a fait sécher, soit on le ramasse soi-même, soit on achète en herboristerie ou chez des petits producteurs, là encore, il faut s'assurer qu'il y a de la qualité derrière. Ça fait une infusion incroyablement douce, on utilise une pincée par tasse. Petit aspect intéressant du tilleul, je ne sais pas si vous le savez, il calme beaucoup de personnes, mais chez certains, il a un petit effet inverse, il peut exciter. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Donc pour l'enfant, vous commencez avec une petite pincée, il faut que l'infusion ait le goût du tilleul, donc vous goûtez pour vous assurer que ce n'est pas simplement de l'eau chaude, mais vous dosez plutôt faiblement au départ, et puis vous testez. Laissez infuser un temps assez court aussi, 2-3 minutes, parce que certaines personnes sensibles trouvent qu'au plus on laisse infuser le tilleul, au plus il devient excitant. Donc voilà, c'est à savoir, ne vous inquiétez pas non plus, ça n'arrive pas très souvent non plus, mais c'est bien de garder ça en tête, donc je dirais que pour cette raison, le tilleul s'est attesté en dernier, et si l'infusion ne passe pas, vous avez le macérat glycériné de bourgeons de tilleul, qui est un produit très pratique avec les enfants. C'est un produit que vous avez trouvé dans le commerce, du moins du côté français, c'est un produit qui est faiblement alcoolisé, et on utilise des doses très faibles en général. Et on rentre ici dans une discipline qu'on appelle la gemmothérapie ou la phytembryothérapie, la thérapie par les bourgeons. Les doses pour un enfant, c'est en général de 1 goutte pour 10 kg de poids, c'est la dose par jour. Et si vous utilisez le macérat mère, c'est-à-dire un macérat qui n'est pas dilué, donc si vous avez un enfant de 20 kg, ça vous fait 2 gouttes par jour que vous pouvez lui donner en fin d'après-midi par exemple dans un peu d'eau, et puis vous faites une cure de plusieurs semaines pour voir si ça aide ou pas. Donc voilà pour mes 4 plantes calmantes, il y en a d'autres, mais je voulais faire simple. Déjà avec ces 4 vous avez beaucoup à faire d'un point de vue test, expérimentation. Et comme vous l'avez probablement constaté, je vous incite à revenir aux infusions. Les infusions c'est une forme assez fabuleuse, c'est une extraction directe avec un élément qui est à la portée de tous, et cet élément c'est l'eau. On reste proche de la plante, proche de l'être vivant, et puis ça nous permet aussi de faire un contrôle qualité parce qu'on peut voir la plante, on peut la toucher, on peut la sentir. C'est important aujourd'hui qu'on revienne à ces formes simples et qu'on se donne les moyens d'évaluer la qualité de ce qu'on achète. Pour nos enfants, il faudrait qu'ils apprennent à apprécier ou du moins à tolérer les infusions au minimum parce que plus tard, elles vont devenir un outil majeur pour leur santé. Donc l'infusion journalière, c'est important, c'est un rituel, ça nous permet de nous poser. On peut mélanger toutes ces plantes dont je vous ai parlé. Par exemple, je vais préparer une tasse avec un mélange mélisse fraîche qui vient du jardin et ma tricaire fraîche aussi, je vais vous préparer dans une grande tasse parce que c'est la seule que j'ai de transparente, évidemment pour un enfant on ne va pas préparer un énorme bol, mais c'est juste pour vous montrer ces petites plantes qui infusent, c'est toujours joli à regarder. Donc je vais mettre une bonne pincée de mélisse fraîche, comme je vous l'ai dit il vient de pleuvoir. Donc de parfum, c'est un peu plus faible que d'habitude, donc là je vais mettre une bonne pincée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne à faire, si vous regardez les ouvrages, vous voyez qu'il y a toujours un dosage standard en grammes, en réalité il faut parfois un peu ajuster. Pour ma matricaire, je l'ai testé tout à l'heure, côté parfum c'est toujours très très bon, donc je vais m'en tenir à l'équivalent d'une bonne cuillère à café, c'est-à-dire une bonne dizaine de fleurs. Et puis je vais verser mon eau que j'ai fait chauffer à 85 degrés, parce que j'ai une bouilloire qui contrôle la température, donc pour les plantes aromatiques c'est quand même beaucoup mieux, toujours couvrir tout de suite, ce sont des plantes riches en huiles essentielles. Et puis rien que de regarder ce petit monde infuser, je trouve que c'est un rituel quasiment de méditation. Donc je vais laisser infuser à peine 5 minutes, ça suffit, ensuite je filtre, je propose la tasse à l'enfant éventuellement avec un peu de miel. Vous pouvez aussi combiner une infusion avec une forme liquide bien sûr, vous pouvez combiner comme vous voulez, par exemple une petite infusion de camomille allemande avec le macérat glycériné de bourgeon de tilleul, ou une infusion de camomille avec un produit liquide à base de mélisse fraîche, pourquoi pas, donc à vous de voir et d'improviser par rapport à ce que vous voulez accomplir. Allez, je vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, merci de cliquer sur le pouce ou de partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un peut en profiter autour de vous et puis je vous dis surtout à très vite pour la prochaine vidéo.